L'année 2064. Des maçons sont envoyés sur la planète Mars afin d'y poser les premières pierres de ce qui va devenir une énorme cité futuriste. Pour ce faire, l'État a fait appel aux meilleurs. Les ouvriers qualifiés du Grand Est. En région Grand Est, on compte plus de 24 000 salariés dans le gros œuvre. Aujourd'hui, c'est le métier de coffreur-bancheur qui nous intéresse. Et vous allez voir, ce n'est pas un métier à prendre à la légère. Le coffreur-bancheur assure le gros œuvre du bâtiment en réalisant des ouvrages en béton. Il s'occupe de couler les fondations d'une maison où tout type de dalle crée les planchers, les escaliers et parfois les murs. Un métier presque devenu ancestral qui ne cesse d'évoluer et qui demande une rigueur technique et une discipline de travail toute particulière. Ici, à l'AFPA de Strasbourg, on forme les stagiaires à la technique sur les chantiers, avant et pendant les travaux, mais également à la prudence et au respect des normes environnementales. C'est Ramazan, formateur ici en Alsace, qui m'en apprend plus sur cette formation financée par la région Grand Est. Ramazan, bonjour ! Qu'est-ce qu'une banche exactement ? Une banche, c'est un panneau métallique où on ramène des éléments qui feront en sorte de mettre en réserve une porte ou une fenêtre. Et quand le bâtiment sera fini, les menuiseries viendront installer leurs fenêtres et leurs portes. C'est un gros moule finalement pour faire une porte ou une fenêtre. Voilà, et bien sûr, pas que ça. Donc c'est la structure du bâtiment, donc le squelette du bâtiment si vous voulez. Ça remplace les briques. C'est des murs en béton. Là, on est sur un plateau technique, donc j'imagine qu'il y a justement de la pratique, mais est-ce qu'il y a également toute une partie théorique ? Il y a une partie théorique, donc bien sûr, avant de commencer un exercice, on le travaille en salle de cours. Il y a des plans qui sont fournis par le formateur, il y a les explications qui vont avec, beaucoup de calculs aussi. Et après, seulement, on lance sur le plateau. Il y a combien de stagiaires au sein de la formation ? Un formateur pour 8 stagiaires, qui les accompagne pendant 6 mois. Sur les 6 mois, il y a 3 semaines en entreprise, au retour où ils ont une promesse d'embauche, ou une promesse de contrat. Parce que justement, c'est un secteur qui embauche beaucoup. Beaucoup. C'est beaucoup demandé, surtout, comme je l'ai dit, en ce moment. Beaucoup de collectifs qui ne se construisent qu'en branche, donc en béton armé. Donc finalement, à l'issue de la formation, on est quasiment sûr de trouver du travail. C'est sûr. On ne va pas dire à 100%, mais à 90%, ça dépend de la volonté du stagiaire encore. Alors vous, Mottard, vous êtes stagiaire ici. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer cette formation ? C'est le métier. C'est le métier de coffreur-brancheur. C'est un beau métier qui est vraiment recherché. Il y a plein de perspectives. Il y a de l'avenir dans ce métier. Il faut y aller. Moi, je donne conseil aux gens qui veulent se former, qui choisissent cette branche-là. Il faut de la rigueur, il faut de la ponctualité, parce que dans les chantiers, on respecte des délais. Il faut avoir un esprit d'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul. On travaille avec des gens. Il y a des intervenants qui peuvent venir de l'extérieur. Donc il faut avoir une bonne entente avec tout le monde. Alors Mottard, vous pouvez m'expliquer ce qui est en train d'être fait là, du coup ? Là, on est en train de préparer une dalle, une plateforme. Là, on a fait nos coffrages. Ils sont bien stabilisés. Tout ça, c'est déjà fabriqué en amont ou c'est fabriqué sur place ? Nous l'avons fabriqué ici, de toutes pièces. Nous avons commencé avec du bois brut, des planches, des litos. Et on a tout monté nous-mêmes. Vous devez faire des super cabanes, à mon ami. Oui, oui. Ça aurait plus de savoir faire tout ça. La suite se passe sur le terrain. Sur l'un des chantiers de l'entreprise Tentu, je retrouve Ahmet, chef de chantier Grosse Oeuvre, qui m'en dit plus sur son quotidien et sur les profils avec lesquels il a l'habitude de travailler. Alors Ahmet, est-ce que vous pouvez m'expliquer sur quel type de chantier on est ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Là, on est en train de créer un mur de soutènement entre les deux voisins. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Il faut être intéressé, motivé, être bosseur. Si on est motivé, il n'y a pas de souci, on trouvera toujours une solution. Et c'est un travail d'équipe. Il faut être en équipe. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de différent en général dans votre travail ? Ça dépend des jours, ça dépend des chantiers. On peut, comme aujourd'hui, faire un mur en béton branché. Demain, on peut faire de la maçonnerie. On peut poser un plancher, couler des fondations. Ou après, demain, on fait aussi pas mal de piscines. Des piscines intérieures, extérieures. On peut faire aussi de la démolition. On crée des baies vitrées, ce qui est à la mode en ce moment. Les gens en veulent des gros baies vitrées. On casse les murs, on met des IPN. Tout ça fait partie du maçon, maçon-coffreur. Il faut toujours repasser derrière. C'est ton jamais. Même lorsqu'on vivra sur Mars, on fera toujours appel au coffreur-brancheur. On est bien à la construction ! C'est ce que je fais ! C'est la démolition ! Faites comme moi. Formez-vous un métier qui a du sens et qui recrute. Lancez-vous ! Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada